Ouais, complètement, on a vu le scénario se retourner plusieurs fois dans la partie Ah ça c'est demain c'est ça ? Ça c'est le programme de demain, ok. Fnatic Meme, Gambit Alternate, où il y a un autre... Non, 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 c'est celui d'aujourd'hui ça. Donc voilà, vous avez le résumé de la journée si vous n'avez pas pu tout voir. Et il y aura une rediff pendant la nuit. Bon trip. Bon trip. Pour ceux qui sont noctambules devant leur PC. Alors BigBi, si tu pouvais nous remonter les moves de la game. Histoire de pouvoir conclure. Ouais, on repart au début. Let's get it on. Alors. Ouais alors. Là le gros fail de Darien qui a tenté de faire une soade. Tu peux nous le remettre celle-là, s'il te plaît ? Au ralenti, qu'on puisse bien admirer le top fail. Il s'est arrêté devant. Ouais, il s'est arrêté devant, ouais. Mauvaise appréciation de la distance. Et du coup, que bon, qu'il pardonne pas. Il s'est fait réceptionner tellement comme une bouse. Ulti, lol, ignite. Et alors Robot, le premier décal de la part de Cizaru. Darker, Darker. Il m'aide beaucoup. Regardez l'arrivée par derrière de Monkate. Il se commit là les Gambit. Là voilà, Darker l'a vu. Déjà, il va prendre cher, juste comme ça. Et à côté, t'as Genja qui est en train de les démonter. L'arrivée de Cizaru derrière. Voilà, Genja a fait mal. Allez, hop. Darker, Darker, on a un TP. Et ça touche, ça touche. Voilà. Flash. Là, c'est bien joué la part de Darker qui ramène les demi-ture makers vers son Udyr. Et le hook qui touche, qui ramène dans l'ulti. Très beau hook. Très très beau hook. Diamond qui flash. Double flash de la part des Gambit. Sans... Enfin, double flash, non. Darker qui n'a pas de flash, mais voilà. Et Alexis qui prend le kill pendant ce temps-là. Donc là, on s'est dit, ok, ils sont partis les Gambit. Mais au top, voilà. Il y avait le facteur Cubon. Le fameux. Encore plus célèbre qu'Olivier Besancenot. Darker qui est dans la mêlée. Le bel ulti de la part de Libby avec son fiddle. Et Alexis, pouf, qui tente d'aller chercher Cisarou. Cisarou, il se fait éclater. Là, il survit, je crois, là. Là, il survit à rien du tout. Rien du tout. Voilà, parce qu'il cale un bon dodge derrière. Et Alexis qui va... Qui ne pourra pas prendre le kill là-dessus. C'était très 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 tendu. Et là, les Gambit qui sont peu à peu en train de dominer la game. Il va peut-être être Genja, quand même. Complètement. La Libby qui va tomber. Il me semble... Ouais, c'est la fiddle. C'est la fiddle. Enfin, c'est la petite Maki, on va dire. L'arrivée par derrière d'Alexis. C'est bien joué. Et là, ils sont bien les Gambit. Là, on se dit, ok. Ils vont commencer à dérouler. Voilà, encore un kill. Pris de la part d'Alexis. Et là, il s'expose un peu. Kubon qui revient mettre un peu de l'ordre. Dans la chaumière. Là, c'est le moment où Kubon revient. Voilà. Kubon revient dans la partie. Et encore. Il y a eu 50 ultis comme ça de la part d'Alexis. Sur Cisarou. Mais vraiment, c'était le stalker. C'est celui-là. Alors là, c'est le moment où Kubon fait très mal. Regardez les dégâts. L'ulti de Varus est excellent également. Et puis surtout, les Gambit sont en sous-effectif. Ils se battent à 3 contre de nombreux joueurs des MIM. 4 joueurs. Donc 4v3. Et ça se passe très très mal. Et voilà, le TP de Cisarou qui va permettre de prendre le kill sur Genja également. Ah oui, à la fin. Je me souviens. Ça ne jouait pas grand-chose. Ouais. Tchac. Ouh. La petite auto. Et là. Là, il est tout juste... Ah là là. C'est touché. Il prenait le kill, je pense. Rien du tout. Ouais. C'était très très tendu. Tandis qu'au top, voilà, Kubon va chercher le kill sur Alexis. C'est parti. Les dégâts sont monstrueux de la part des deux. Le Zonia pour éviter le proc de dégâts qu'il aurait forcément tué. Et là, de nouveau, Alexis, il prend la partie libique. Qui le kill instantanément. Derrière sa chaise, Kubon qui va refaire mal. Qui va démolir Alexis. Qui jump dans la mêlée. Ouah, Genja qui prend la fin de l'outil de Kubon. Ça fait hyper mal. Le Zonia, Darien, est là pour veiller au grain. Mais voilà. Là, à ce moment-là, quand même, les mimes font mal. Les mimes font très très mal. Kubon temporise bien le kill qui est pris. Ah non. Il a vraiment remonté tout le mid-game des mimes Kubon. A lui tout seul. Le haut qui était passé sur Alexis. Et là, c'est les mimes qui reprennent du poil de la bête. Voilà. Ultivarus. Là, on est clairement dans la grosse phase de jeu des Mewture Makers. Qui commencent à prendre de l'avance. Voilà, ils sortent une tour. Diamond qui s'expose. La gold. Là, ils sont venus se donner un par un. Petite Gambit. Petit throw des familles. Histoire 2. Kubon qui prend le kill. Donc là, vraiment, on sent un relâchement du côté des Gambit Gaming. Et puis Kubon qui fait un taf énorme. Hop. L'ulti de la part de Libik. Et là, par contre. Là, par contre. Hop. Hop. Darien arrive. Genja fait mal. Genja fait mal. L'ulti de la part de Varus. Qui touche Genja. Darien dans la mêlée. Et là, attention. Ce teamfight fait très mal. Ce teamfight fait très mal. Regardez. Paf. L'ulti de la part d'Alexis. C'est parti. Dans la mêlée. Ils ont pris cher. Les Mewture Makers. On a McClure qui tombe très tôt dans la partie. Et là, Genja qui avait eu peu d'impact dans les fights. Jusque là, peu d'impact. Et pour le coup, il a fait mal. Il a bien POC. Il a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et là, ils se remettent bien. Voilà. C'est le sursaut d'espoir. Ah, il se fait bête. Ouais, non. Ça, c'est Alexis. J'avais fait... Bon, ils ont mis... Là, ils arrivent à prendre le kill sur Shizaru. Justement, c'est énorme. Et c'est de là, en fait, d'où ils snowballent. Regardez les Gambit qui sont 4 V2. Qui prennent le kill quand même sur Shizaru. Qui ne perdent ni Alexis. Ni Darien. Et à partir de là, regardez les Gold. Regardez les Gold. Ça va commencer à... En plus, il y a... Enfin, voilà. Il y a Diamond au mid qui prend une tour. Et les Gambit, à partir de là, ne lâchent plus rien. Parce qu'il y a toujours Shizaru de mort. Ça, c'est dans les 30 secondes qui suivent. Ils arrivent à prendre la tour au bot. À très bien se regrouper. À prendre des kills également. Donc, s'assurer la prise de l'inhibiteur. Et regardez Genja avec son voile de la Banshee qui est intouchable. Il avait encore son voile de la Banshee à la fin de la fight, quasiment. Ouais. Et là, ils l'en font très mal. Ils vont prendre l'inhibiteur, ils prêtent des kills en plus sous les tours. Là, ça ne se passe pas bien du tout. Et après, ils s'envolent les Gambit. Ils ne font plus un seul cadeau. L'inhibiteur qui va se faire défoncer l'inhibiteur. Il reste une seconde dans le teamfight. Regardez Genja. Genja ne prend pas de dégâts. L'Aaron Solari, il a beaucoup de Riss Magie. Pas de soucis. Cubon est à côté de lui. Pas de soucis. Ce n'est pas un voisin dérangeant pour Genja. Et là, c'est parti. McClure qui prend de bons dégâts. L'arrivée de Twisted Fate. Hop. La Gold. Il île des dégâts également. Mais Genja fait mal. Bataille d'auto-attaque en Karyapé, Karyadé. C'est un peu... Il va se faire défoncer par Darien, je crois, à la fin. Ouais, c'est ça. Il arrive à Zonia. Et ouais, il tombe quand même. Parce qu'il y a des gros dégâts du côté de Darien. Mais le kill qui est pris également sur Darien. Ils se sont échangés des amabilités. Et là, c'est le push final avec Alexich qui met la pression au mid. Et les Gambit qui arrivent à prendre la fight. Ils étaient très tranquilles les Gambit. Genja était inattrapable à la fin. Et Cubon ne faisait plus assez de dégâts. Vous le voyez dans la mêlée. Il a mis un ulti entier sur trois joueurs des Gambit. Mais ça ne suffisait plus. Ça ne suffisait plus. Les Gambit étaient vraiment lancés. Et l'Ace pour finir avec le petit grab de Darker. Hop ! Joli grab. Ça permet de prendre le kill. C'est une excuse qui tombe. Donc Gambit qui passe. Est-ce que tu as le classement en direct, BigB ? Je pense que oui. Il est là. Il est là. 8-4 les Gambit qui sont remontés. Ça revient. Ça revient très fort du côté des Russes. Et le prochain match entre Alternate et Gambit va être vraiment hyper intéressant. Donc voilà. Une journée, ma foi, fort sympathique. EG et SK, toujours au fond. Toujours au fond. Les deux bons derniers. Et derrière. Ça reste serré. Ça reste très serré quand même. EG, SK, Lemon Dogs, Gambit, Fnatic Alternate. Intéressant celui-là. SK Mime, intéressant aussi. Nip, EG. On verra ce que ça va donner. Toutes les équipes peuvent sortir de toute façon des très bons matchs dans ces LCS Europe. Ce Summer Speed qui est vraiment très relevé. Très très bon. Et donc voilà. Écoutez, on vous dit à demain. Voilà. N'oubliez pas, on est au sucre à Lyon le 26 et 27 juillet. Avec une journée consacrée à LOL. Avec du chômage, du joueur pro, du LOL C, de la musique, de la bière. Du match de LCS commenté en direct. Oui. Il y a le Gambit Alternate, c'est ça ? Oui. C'est ça. Donc gros, gros match qu'on commentera directement là-bas. Donc voilà, passez-nous faire coucou. Vous pouvez trouver la billetterie sur le site Ogaming. Et on vous dit bonne soirée. Voilà. Salut tout le monde. Ah ah. Bigby notre... Oui, on a dit que la billetterie était sur le site Ogaming. Oui, on a bien fait notre promo, Bigby. Nous sommes de bons élèves. Elle est sur une adresse très précise qui est Ogaming TV. Ouais, c'est ce que vous voyez en haut. Bon, bref. On se retrouve facilement sur le site. Voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on vous dit bon samedi soir demain. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 cette tour du bot ils arrivent à forcer le kill. On a un son bizarre dans l'oreillette, j'ai le son de la game dans l'oreillette. Un peu fort. Et donc mime devant Noah finalement et j'ai l'impression qu'on se revient vers un Drake maintenant parce que toute l'équipe Mission Makers a des cales, il n'y a plus de tour au top, les mimes ont très bien push et les Fnatic ne sont pas là. Jarvan n'est pas là, il n'y a pas de smite, ils vont le faire les mimes. Ils n'ont plus d'ulti Jarvan, ils n'ont plus d'ulti Sona, ils n'ont plus d'ulti Oriana. Il y a quand même beaucoup de choses qui manquent chez les Fnatic. Donc c'est très dangereux de faire ça contre un ulti Nocturne, un ulti Zac. En plus il y a du farm au top, il va bientôt y avoir du farm au bot. Donc autant ne pas le risquer chez Fnatic. La communauté qui a mis Fnatic gagnant à 53%. Donc c'est quasiment 50-50. Et pour l'instant ils s'en sortent convenablement je trouve avec ce changement de line-up. Parce que quand même, la line-up telle qu'on la connaissait avant cette journée était quand même, j'ai envie de dire, rodée. Elle était ensemble depuis combien de temps ? Au moins la Paris Games Week, non ? Même avant. Tellozen, c'était déjà cette compo. Ah oui, c'était... Non, il y avait Rekles en plus ? Non, Yellow jouait déjà pour Fnatic, mais avec son tag SK. Il avait son tag SK et jouait chez Fnatic. Ouais. Donc finalement c'est une line-up quand même qui vit depuis un long moment ensemble. Et dans la déclaration même de Enretid, je sais pas si tu l'as lu, il dit qu'il est très surpris. Il ne s'y pas lui. Il paraît qu'il soit mis un truc sur Facebook, je n'ai pas pu le lire non plus. Mais j'avoue que je ne m'y attendais pas. Malgré les résultats en dents de scie, honnêtement, je n'aurais pas imaginé un changement chez Fnatic. Surtout qu'il est enretid, il était bon. Je suis désolé, il était bon. Ben, il avait des... Apparemment c'est son manque d'implication qui a fait qu'ils l'ont kick. C'est la déclaration du manager des Fnatic, Harry Wiglet. Ouais, donc voilà. Après, on n'est pas dans le secret des dieux. On ne s'entraîne pas avec eux tous les jours. Donc j'imagine que le reste de l'équipe, s'ils ont décidé unanimement de sortir Enretid, c'est quand même qu'il y avait quelques raisons. Je vais par Kerb et ça va être White Knight au Jay Smith. Je pense que c'est pas mal contre Anthony. Jay Smith, tu peux vraiment l'imploser. Tu restes un peu tanky. Plus qu'une Lissandra. T'as de la range. Non, je pense que c'est pas mal. C'est une bataille de burst un peu mongolienne quand même, de part et d'autre. Tu peux très vite tuer l'autre. Ceci dit, normalement Jayce peut tuer un peu plus vite Annie parce que lui, il n'a pas de vraie... Dès le niveau 3, il a 6 spells. Bien sûr, s'il met un point dans chacun. Là où Annie mettra un peu plus à temps avant d'avoir son burst ultime. Donc peut-être que Jayce peut la tuer plus tôt. Après, voilà, s'il lui jump dessus, il s'expose un peu. C'est toujours la même chose. On va voir. Et au top, donc Lissandra versus Élise. Je pense qu'Élise n'aura pas vraiment de problème. À mon avis, ça devrait être tranquille. Ça devrait bien se passer pour Élise. Et je fais confiance à Kerb pour être solide en toutes circonstances. J'aimerais voir s'il est aussi agressif au top. On l'a vu hier, il s'en est très bien sorti. Est-ce qu'il va être aussi agressif au top qu'il l'était au mid ? Et il avait joué une Élise avec un stuff vraiment très orienté AP. Je crois qu'il y avait un Zonia sur lui, des choses comme ça. Donc voyons voir. Les starters sont un peu différents quand même. On a la bottle du côté de l'Élise. Et double charm féerique pour Lissandra. Et d'ailleurs, pas de régène de point de vie pour Lissandra. Donc c'est risqué comme choix sur l'Alley, non ? Et starter Doran Shield plus potions pour Vayne. Voilà, c'est les Dorans qui commencent à arriver. Ça fait vraiment du bien ce nerf. Quand on baisse les golds d'un objet. Donc c'est un up finalement. Enfin un up, ça dépend. Ça dépend ce qui est changé après dans les statistiques. Là, vous avez vu un jury qui avait anticipé la roulade en arrière de Freeze et qui a failli le choper. Ça aurait fait très mal, je pense, si elle avait calé la bubule là. Créaton, il aurait eu Free DPS pendant quelques secondes. Et donc, on a Maluno au Xen dans la jungle. Alors, il n'y avait que Diamond Prox pour nous sortir Xen en Europe. Et Maluno a décidé de s'y mettre apparemment. C'est un très bon personnage. Pourquoi ne pas le prendre ? Et Diamonds a clairement montré ce qui est viable. Les Dunjungleurs qui arrivent. Il est vu Ranae. Il passe sur la ward. Ouais, mais alors du coup, petit avantage Nib parce qu'ils ont la vision. Le stun, c'est hyper bien joué. C'est hyper bien joué. La Nova. La Nova, c'est le first blood. C'est le first blood pour l'équipe. Ninjas in pyjamas. C'est vraiment bien vu. Extinct, il a fait le mec qu'il ne savait pas. Il est resté là. Et puis là, il l'a vu sortir du huisson. Attends, stun. Il y a Ranae qui a été un peu vite en besogne. En se disant, vas-y go-go, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et il s'est pris le gros counter de Xen. Et Xen, dans les débuts de niveau avec la frappe des trois serres, ça fait énormément de dégâts. Donc très bonne opération des Nib qui prennent le first blood et qui prennent l'avantage dans la game. Mais surtout, ça a été très bien fait tout simplement parce que voilà, le Xen, il commence au... Oh là là, Extinct, grosse agressivité de la part du top laner de l'équipe Ninjas in pyjamas. Et c'est le kill qui est pris. L'embrasement qui a été claqué tout de même de la part de Kerp. Et du coup, Extinct qui se met super bien. C'est un gros début de partie quand même. Ça fait un kill in assist. C'est bon, je me sens chaud sur mon pronostic. Ouais, là du coup, j'avoue que ça part bien. Mais enfin, c'est un peu honteux aussi qu'il y ait autant d'avantages qu'il soit donné aussitôt dans la game. Je veux dire, ça fosse tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon, allez. Solidité ! Regarde, il est encore là, Maluno, encore là. Alors Charles, attention, attention, il s'est pris le stun White Knight. Ne pas rester Annie qui lui met Cher, qui lui met l'Ignite. Reboule de feu, d'ailleurs le skin Annie Polair. Oui. Je trouve ça moins lisible. C'est bon, je suis pas un grand fan non plus. Mais bon, les skins d'Annie, en général, je les trouve pas dingues. Même si j'en ai un, le petit chaperon rouge. Ah quand même ! Ouais, mais je le trouve pas fou non plus. Et pour l'instant, on dirait que, finalement, White Knight prend assez cher par la Annie. Bah, le problème, c'est que s'il s'expose, bah oui, s'il s'expose au cycle de DPS de la Annie, forcément ça va faire mal. Il est censé la poc à distance et ne pas prendre trop de dégâts. Et regardez Bjergsen qui fait déjà un excellent taf, puisqu'il est parti Doran Blade. Doran Blade, ouais. C'est vrai qu'il faut souligner, il est parti Doran Blade, Bjergsen. Ok. Et... Agressif. Même pas un Doran. Il aurait pu prendre Doran Ring et une potion, par exemple. Non, Doran Blade. Bah, en fait, le truc, c'est qu'Annie, c'est quand même... Ça reste un personnage avec une range qui est assez énorme dans le jeu. C'est une range... Bah, ouais. La range d'auto-attaque, je parle. Ah, d'auto-attaque et de la boule de feu. Oui, d'accord, pas le reste. Non, la boule de feu, c'est pas énorme. Mais genre, l'auto-attaque, vraiment, la range, elle est importante. Et donc, t'as une vraie capacité de harass mécaniquement. Assez facile avec l'Annie sans prendre de risques, puisqu'en général, elle outrange au niveau de son AA, les autres champions. Enfin, beaucoup d'autres champions sur la Midlane. Donc voilà, c'est intéressant. Attention, le proc des carreaux d'argent Créaton qui est clairement la cible de Maluno. Oh, la jolie bulle, la jolie bulle. Et il va peut-être sauver un flash grâce à ça. Et dans cette fois-ci, Annie Omid qui est revenue avec de la paix. Dommage. Elle serait partie sur une deuxième Doran Blade. Là, j'aurais vraiment kiffé la wave, tu vois. Ouais, tu as fait une âme du roi déchu. Allez là, Annie AD, tu te souviens ? Tu viens de cette Annie AD qui avait joué avec nous ? Qu'est-ce que c'était drôle ? Ouais. Et le mec, il avait fait mailler geler maladie. Oh, la la. Regardez les dégâts de Extinct. La Nova Extinct qui les engage instantanément. C'est bien joué là. Il joue avec les nerfs de Kerb. Il faut dire qu'il a un bel avantage. Regardez ça. 36 creeps contre 19. Actuellement, pour Kerb, c'est très compliqué. Et le décalage en masse de la part des Alternate qui vont tenter de mettre fin au jour de Extinct. Il n'a pas de flash. Il n'a pas de ward. Il ne les a pas vus. Ouuuuh, ça va faire mal. Oh, l'engage, c'est parti. Extinct, 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 Extinct. Ils mettent tout, ils mettent tout. Extinct, Extinct va-t-il pouvoir s'en sortir ? Ça sent quand même compliqué. Non, il attend à retomber. Mais c'est le kill qui est pris par Kerb, Extinct, qui se fait complètement éteindre là par la team Alternate. C'est bien joué. Il commençait à prendre trop d'avance. Oui, je sais. C'est bon. Je me vois si c'était fait exprès. Bah oui, bien sûr que c'était fait exprès. Le sourire de fierté de la blague pour Havre. Celui-là. Bien sûr que c'était fait exprès. Et on dirait que les Alternate ont décidé de nous créer un petit duo de roaming en les personnes de White Knight et de Aranae. Et pour l'instant, ça a payé. Donc Extinct qui se fait un peu stopper. C'est vrai qu'il commençait à prendre beaucoup trop d'avance sur ça. Il avait bien besoin à Kerb parce qu'il se prenait une pression monstrueuse. Il commençait à se faire deny. Une petite boulette pour checker. Voilà, Bjergsen qui a été vu. Le blue qui va être bien donné à White Knight. Ouais, mais surtout aucune possibilité pour Bjergsen de prendre quoi que ce soit. Il n'a pas de ward positionné du côté du blue buff. Donc il ne peut pas vraiment steal ou tenter de tuer... Blind Tiburts, mec. C'est vrai qu'il a le Tiburts. Tu peux tenter le Blind Tiburts, mais c'est un peu risqué. Surtout que là, par contre, Bjergsen, si jamais il fait un flash, flash stun, Tiburts... C'est bon, il est one-shot. Normalement, il est one-shot. Normalement, il est one-shot. Et peut-être qu'il va le tenter... Il est prudent White Knight. Regardez, là, il a son blue buff. Donc son but, ça va vraiment être de poc à distance. Le stun est chargé. Et là, tu le sais. Voilà. Bjergsen qui va... Ça, c'est voilà. Stratégique. Gardez le stun autour de vous. Et vous faites, vous, la citer à l'auto-attaque. Et du deny. Ça met tellement de pression, Annie. Surtout que comme il a une Doran Blade, il n'a aucun souci pour la citer. Et donc, il peut vraiment garder son stun en permanence. Il n'a même pas vraiment besoin de la citer à la bouboule. Il peut constamment garder son stun. Ce qui, de un, lui permet de garder une posture agressive. De deux, lui permet de contrer un éventuel gank en ayant un stun de préparer pour pouvoir s'échapper. Donc, voilà. On va dire que c'est quand même... Oh, le fait chèque. Oh, le fait chèque d'Extinct. Oh, il a loupé la Nova. Il a loupé la Nova. Kerp, Kerp, Kerp. Et le disengage à part de Extinct. Extinct qui est assez redoutable quand même avec sa Elise. Notez-le. Il surdomine sa laine, bien sûr. Il a été bien aidé par Maluno. Mais il met une pression énorme. Il oblige Araneae à être très présent au top. Maluno est passé sur l'award là, qui a été vu. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tenter de deny Kerp ? Ou il n'y a pas grand-chose à deny ? On va dire que le truc qui est pratique pour Araneae, c'est qu'il peut compter sur une duolane en bas, qui est très solide. Voilà. Créaton et Geri. C'est quand même, pour moi, une des toutes nouvelles références en termes de duolane sur la scène européenne. Donc voilà. En général, ils n'ont jamais aucun problème. Donc Araneae peut se concentrer ailleurs. Et là, pour l'instant, il y a des difficultés sur la lane de Kerp. Donc il y est. La pression que prend White Knight au mid. Il vient se faire poc entre les deux tours par Ani. Il se fait complètement deny du coup par sa tour. Il ferme heureusement qu'il a le bleu. Ça lui permet de ferme à la boulette. Regardez la range de lotto de Ani. Elle est quand même assez importante. Hop. Petit auto. Oh là là. Oh, c'est pas mal ce qu'il nous fait. Peut-être White Knight. Attention. Attention. L'embrasement. Qui prendra le kill également. Double kill là. Trade kill entre les deux équipes. L'intervention de Araneae. Et donc, il nous a fait une Insec. Une Insec au Jayce. Une Jayce sec. Il a vu qu'il était mort. Donc il a tout balancé. Et voilà. On peut voir le burst d'Ani en action. Une Ingex. A 2v1 sous la tour. Une Ingex. Une Ingex. Ça fait un peu... Un peu ninja. Un peu... Un peu pro-texte. Genre un peu marque de condom. Ouais. Y'a un peu tout. Y'a un peu tout. Y'a beaucoup d'idées. C'est un slogan. C'est un slogan finalement. C'est un slogan qui est multi... Multitask. Multitask. Ça peut... Non, non. J'aime bien, j'aime bien. On devrait le déposer. Et en bas, comment ça se passe ? Ça se passe très bien pour Freez et Déficio. Qui avec une Vayne, Sona, a largement à tenir tête à Créaton et Jiri. Qui ont quand même Nami Ezreal. Ouais, alors y'a eu un petit gang de la part de Maluno. Mais on peut pas dire qu'il était très décisif. Puisqu'il y'a pas eu de flash forcés ou autre. Mais voilà. C'est vrai qu'elle s'en sort assez bien. Cap, Cap qui arrive à éviter le high. Il met l'ulti, il met l'ulti. L'arrivée de White Knight. Est-ce qu'il allait reset CD ? Non. L'embrasement, l'embrasement, l'embrasement. Non, l'embrasement qui avait été posé bien plus tôt. Et donc pas de kill pris par Extinct. Extinct qui est vraiment là en train d'être martyrisé par la Team Alternate. Qui en avait marre de le voir. Qu'il voulait pas tout simplement qu'il puisse snowball à volonté. Et donc ils ont décidé de le stopper un peu. Malgré ça, il met à peu près 20 creeps à Kerp. Donc il a un bon farming. Il reste tombé dans sa game. La Tour qui va prendre très très cher. Il y a une grosse vague de creeps limite. La Tour qui pourrait tomber. Et toujours Birxson qui met la pression au mid. Tiburts ! Oh l'auto ! Lapitoto ! Et l'aura de Tiburts qui n'aura pas pu toucher assez longtemps. Aranae avec son écarim. Et ouais, la Tour qui va tomber. C'est vrai que Jayce est quand même assez fort pour Push. Grâce à son auto-attaque qui est... Enfin sa vitesse auto-attaque qui est augmentée là pour 3 coups. Ça fait le taf quand même en général. Et du coup Extinct qui perd sa Tour. Alors quand même qu'à la base, il était parti en sur-dominant sa lane. Ouais bah... Très très bon boulot d'Aranae. Au début ça avait pas... Voilà, c'était pas... Le premier gang d'Aranae. C'était pas ça. Mais ils se sont bien rattrapés. Il y a aussi même du décalage... Du décalage de Jayce au mid. Donc... Vraiment nickel là les alternets. J'y recolle au score. Même ils repassent devant grâce à ce shutdown et à cette Tour. Donc bien joué. On les voyait un peu mal. Un petit début de partie. Ma foi difficile. Mais ils ne s'avouent pas vaincus. Alors le... Alors il nous fait un Blue Ezreal. Ouais. Il nous fait le Blue Ezreal pour Kreaton. Le Muramana sur Jayce. Malgré le nerf d'alarme de la DS. Ça reste quand même complètement ultra viable. Ouais, ça reste un méga must. Le but c'était pas non plus de tuer l'alarme de la DS. Mais clairement quand même de la rendre moins forte. Parce qu'il y avait un petit problème quand même sur l'objet. Il y a quelqu'un qui disait quelque chose de très juste sur les commentaires Facebook. Pour le H Muramana. C'est qu'avec le mana mun. Quand tu actives un sort et que tu donnes un coup. Ça te fait plus suite de mana. Ça te fait que ta flèche est gratos. Ouais ouais. C'est tout simplement. En fait c'est aussi con que ça le calcul. Je m'attendais à un truc un peu plus compliqué. Mais non pas du tout. Oh 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 oh. Ah oui non mais c'est sûr que ce que fait Ganja est viable quoi. Mais c'est juste atypique. Ah oui faut aller le chercher. Très atypique. Mais aussi c'est différent en terme de dégâts. On va dire que c'est. Bah comparé à l'âme d'infini tu peux pas avoir ce petit pic de dégâts tu vois. Mais après tu as des dégâts très constants. Via le surplus du Muramana. Ouais c'est une optique assez différente. Voilà. C'est Ganja tout simplement. Si on va dire que s'il aimait faire les choses de façon normale. On aimerait pas autant. Voilà on s'intéresserait pas vraiment à lui. Donc ça fait partie on va dire du folklore. Si on faisait les choses plus normalement. Edward serait encore ici. C'est ça exactement. Alors attention on a l'arrivée de Arane au top. Extinct. Extinct a-t-il l'information ? Non il n'a pas l'information. Parce qu'il y a une pink ward qui a été posée de la part de Kerb. Mais il se méfie Extinct. Il sent qu'encore une fois. Arane va venir mettre la pression. Et grâce à tous ces gants. Kerb qui est revenu au farming. Voilà qui n'a plus que 5 cryptes d'écart. C'est rien du tout. Les alternets qui ont bien réussi à temporiser la situation. Même Annie. Jace arrive à ne pas se faire distancer. Le bleu qui va être pris. Et en bas ça. En bas ça se. Ça se ticote. Mais je suis vraiment étonné que Vayne. S'en sorte aussi bien dans ce match-up. Même très très bien. Puisqu'on a un ulti qui a été flush out. De la part de Créathon. Ouais bah finalement se méfier à une Vayne. En fait c'est une Vayne. C'est pas si faible que ça en early. Dans le sens où si jamais t'arrives à. A bien combotté avec elle. Et à bien Arras. C'est quand même. Ça garde des dégâts de fou. Et Freeze est un gros cariadé. Vraiment. Un des tout bons en devenir. Sur la scène européenne. Comme je le disais. Il est connu depuis un petit moment. Moi c'est le manager des Gambit. Qui m'en parlait. Qui me disait. Ouais. Ouais. On m'a parlé d'un mec qui s'appelle Freeze. Et tout. Et j'étais ah bon. Et tout. Freeze. Ouais. Je l'ai vu dans les up and down. Et il m'avait vraiment surpris. Et là on le voit maintenant recruté par une équipe LCS. Ouais. Sans surprise. Et puis comme on disait. The test. Qui était bon. Mais qui n'était pas non plus. Pas transcendant. Transcendant. Donc bon. Ils ont tenté une nouvelle formule. Qui apparemment marche très bien. Puisque. Hier. Ils étaient au top. Et là. Ils s'en sortent encore super bien. Et voilà. Les bons dégâts qui sont faits créatons. Qui se prend les carreaux d'argent. Faut faire attention. A pas se prendre ce troisième hit. Qui fait si mal. Et oh. Les ninjas in pyjamas. Qui vont tenter de faire. Un sneaky Drake. Là par contre. Ça va être vu quand même. Ils avaient une ward au dessus. Oui. C'est trop tard. Il n'y a pas Jace. Il n'y a pas Lissandra. Ce n'est pas défendable. A moins un style de génie. Dara Neahe. Et il ne va pas le tenter. Ulti Aze. Peut-être. Non. Non. Il ne les a pas tentés. Ok. Du coup. Ça fait. Free Drake. Pour la team. Ninjas in pyjamas. Qui repasse légèrement devant. Mais ça reste vraiment. Très serré. Vraiment kiff kiff. Entre les deux équipes. Pour l'instant. Aucune ne se démarque vraiment. On voit un Birxson. Qui est à l'aise. Oui. A l'aise. Pas de soucis. Pour l'instant. Il farme bien. C'est pas fait trop gank. Pour une Annie. Il y a Kerb qui va essayer. La Nova. La charge de flash out. Oh. L'embrasement. Le t-burst. Qui fait mal. L'embrasement. L'embrasement sur Annie. Qui tombe. Excellent décale de la part de Kerb. Et oui. Ça c'est une des forces quand même. De Lissandra. Que ça joue au mid ou au top. Ça peut énormément décale. Alors c'est bien joué ça. Hyper bien joué. Aranec. Qui ramène. Qui ulti devant des fissiots. Qui le fire. Un free kill. A Kreathon. Belle mécanique de jeu. Le bécage de Maluno. Mais qui arrive un peu tard. Et bon temps de jeu. Des alternates. C'est dommage pour Annie. Bah justement. J'allais dire. Ça m'étonne. Annie. Ça n'a pas d'escape. Bon certes. C'est un stun. Mais ça reste un perso. Qui n'est pas impossible. A gank. Il va chercher. Il va chercher. A s'enfuir sur les Vress. Pas de chance. Il n'y a plus de Vress. Il arrive quand même. A jump sur la vague de Kripp. Juste derrière. Tandis que Freeze. Prend un kill sur Jerry. Au bot. Aranet. Qui prend un parti Extinct. 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 Il va rejoindre ses potes. Il va rejoindre ses potes. Le renfort. Et il t'a porté de mal. Il va pas pouvoir. C'est dommage. C'est bien joué. Créaton. Qui a bien coupé la retraite de Extinct. Là. Qui était bien positionné. Tandis que Jerry est tombé. Sous les coups de Freeze. Donc la duolaine Nip. Qui fait quand même un excellent travail. Parce que Jerry et Créaton. Depuis le début. Font quand même des misères. A des duolaines. Qui étaient. Bah qui avait. Qui avait la cote. On va dire en quelque sorte. En Europe. Donc là. Beau taf. De la part. De la part des Nip. Il vient de récupérer. Deux kills. Sur les interventions. D'Arané. Donc là. Il s'est mis. Il s'est mis vraiment bien. Créaton. Quand il a son prochain back. Ça fait un bout de temps. Qu'il est pas rentré. Il va pouvoir. Se faire son bon stuff. D'un limit game. Blue is real. Et commencer à POC. De façon assez sale. Et Arané. Encore à l'affût. Qui s'apprête. A faire son gank. La charge. Et sans doute. Les Nip. Ils vont en profiter. Pour faire leur back. Il y a Alain. Qui est bien push. Et Arané. Qui ne pourra pas avoir. De croquettes. Nien du tout. Moi je trouve. Que la team alternate. Oh regarde. De nouveau. Un des cas. De la part de Kerb. C'est parti. Est-ce qu'ils vont tout mettre. Bjergson. Qui prend de lourds dégâts. Maluno. Qui est en cover. Cette fois-ci. Ce ne sera pas la même. Au Bjergson. Il n'est quand même. Pas loin de mourir. Là il a vraiment. Plus beaucoup de points de vie. Mais ça manque clairement. De ward. Pour prévenir. Les invade au mid. Ça fait deux fois. Ou c'est pas du tout ward. Sur toute la. La top lane. Et ça fait deux fois. Qu'il se prend le même. Bjergson. Et ils l'ont vu. Les alternates. Donc ils exploitent la faille. C'est dommage. Autant. Extinct. Avait. La maîtrise de sa lane. Mettait une énorme pression. Et là. Kerb. Il se balade un peu beaucoup. Depuis tout à l'heure. Il faudrait que voilà. Extinct. Qu'il pousse. Qu'il agresse. Qu'il ne la laisse pas bouger. On a un décalage de white knight. Les alternates. Qui décalent énormément. Qui s'entraident énormément. Et ça fait le taf. Le gros va et vient. Entre le mid et le top. J'ai l'impression. Les deux. Qui viennent régulièrement. Claquer des ganks. Et les deux personnages. Sont très mobiles. Donc la composition est intéressante. Quand même. Voilà. On a un Jace. Avec sa gate. Avec ses changements de forme multiples. On a la Lissandra. Avec sa griffe. Qui peut engage. De très très loin. Donc les deux champions. Ont un bon potentiel. De gank. Et de décal. Et l'utilisent bien. Les alternates. Pour l'instant. Ca leur permet quand même. De rester à flot. Et de revenir au kill. Même. De repasser devant des nips. Qui avaient pris le meilleur. En early game. Et bah c'est vrai. Que maintenant. De toute façon. Kerp. Comme il n'y a plus de tour en face. Il peut push très vite. Et tout simplement. Tout simplement. Décale juste ensuite. Il a plus d'autres objectifs. Sur la lane. Donc il n'a qu'une chose à faire. C'est. Push. Farm. Et après. Allez peut-être décaler. Et prendre un kill. Sur la nid de Bjergsen. On remarquera que les. Les ninjas in pyjamas. N'ont pas une team. Avec un engage énorme. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est pas folle. S'ils veulent vraiment engage. Ça va pas forcément être simple. Tous les jours. Là où les alternates. Ont un gros potentiel. À ce niveau là. Mais les nips. Ont de quoi réceptionner. En force. Ils ont tout simplement. Lissandra. Et Karim. Donc tu peux jump dans le tas. On a vu ce que pouvait donner. Un foreign lord à l'engage. Lissandra. Il fait tous les engages de son équipe. Paf. Il arrive. Nova. Ulti. Pour peu qu'il ait un zonier. Il reste encore quelques secondes dans le tas. Et là. T'as déjà eu le temps de faire suffisamment mal. Et d'être appuyé par tes alliés. La tour au mid qui va être prise par Bjergsen. Bjergsen qui a quand même bien dominé sa mid lane. Il a dû recevoir plusieurs gangs. Pour que White Knight tienne le coup. Pour l'instant. Là Annie. Bon trip. Bon trip. Ça marche. Et il a fait un esprit de l'ancien. Enfin du. Un esprit du. Du spectre machin. C'est marrant. Je m'attendais pas vraiment à ce genre de stuff sur une Annie. Pour être totalement honnête. Je m'attendais à. A plus de burst. Là il a. Là il a un stuff un peu plus. Un peu plus sustain. Un peu plus utilitaire. La réduction de cooldown voilà. Du spell vamp tout ça tout ça. Et un nouveau décal. De la part. Cette fois-ci des nips. Vraiment ça n'arrête pas de bouger entre les deux équipes. Au niveau des junglers. Des top laners. Et de la mid lane. Ça bouge beaucoup. Tandis que. La bot lane. Reste un peu dans son propre écosystème. Ça ne bouge pas énormément. Et là on a peut-être un 3v3. Une escarmouche. Oh ça va pouvoir. Il y a beaucoup quand même de burst. De part et d'autre. De part et d'autre. Il y a énormément de burst. Ça peut aller très vite. Et sa TP back à la bot lane. Est-ce que c'est pas le bon moment là pour. Ils veulent faire un truc les nips. Pour déficio. Et pour freeze. De se faire une tour. Une petite tour au bot à prendre. Ouais non ils auront pas le temps. Ouais ça va. Nami qui va au mid. Ils veulent tenter un truc les alternates. Bah le Drake vient de revenir là en fait. Le Drake vient tout juste de revenir. Il avait été fait par les nips juste avant. Qui avait bien mieux des cales. Que les alternates. Les alternates n'avaient pas pu répondre. Ils n'avaient pas le. Voilà. Ils ne pouvaient pas égaliser numériquement. Donc ils n'ont pas pris le risque. De donner des kills. En plus. En plus du Drake. Et là voilà. Les alternates par contre. Ils sont au rendez-vous. Ils ont plusieurs pink ward. Posés par jury. Ils sont présents. Et on a l'arrivée de Maluno. 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 Attention. Il y a trop. Il y a trop de monde derrière. Il n'a pas la vision. Il faudrait qu'il récupère le map control. Est-ce qu'ils ont des pinks ? Il n'y a pas de pinks chez les nips. Et ça ça va jouer. Ouais. Ça ça va jouer pour ce Drake. Regardez. Toutes les teams. Enfin tous les joueurs. Des deux équipes sont en train de se réunir. Là au niveau du Drake. Et je ne vois pas comment ils vont le défendre. Il n'y a pas Vein. Il n'y a pas Sona. Je pense qu'ils vont le laisser. Ils ne vont pas le tenter. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils y aillent. Non voilà. On va pouvoir chanier. Il ne décale pas. Ouais. D'ailleurs c'est dommage. La Sona qui back pour prendre un élixir de l'orak. Mais bon. Voilà. Du coup. Aucune présence au niveau du Drake. Pas d'ulti de Sona. Alors que dans un teamfight comme ça. Ça peut énormément compter. L'agression de la part. Des alternates. Kerb. Superbe. Superbe grip de la part de Kerb. Vous l'avez vu. Elle a allongé le wall. Elle est arrivée tout à la fin. Et je pense que Freeze. Ne s'attendait absolument pas. A voir Pop. Lissandra. Oh là là. Oh. Le flash out. Et il se fait intercepter. Non. Pas du tout. C'était tout simplement son allié. Qui est venu à la rescousse. Et c'est dommage. Le kill qui est pris au bot. Encore une fois. C'est le manque de map control. Ça leur coûte le Drake. Ça leur coûte la tour. Ça leur coûte un kill. Et Maluno qui est dans la tournante. Maluno. L'ulti de Sona pour temporiser. Mais la Paris s'est chopé. Kerb. Kerb qui se fait poursuivre. Qui évite l'ulti. Oh là là. Et Kerb qui flashine. Et qui prend le kill tout de même. Alanova. Les alternets qui enchaînent là. Qui veulent des kills. Craton qui avait. L'agro de la tour. Le kill qui est pris de nouveau. Le 3 die effectué. A la perfection de la part de la team alternet. Ils arrivent à prendre 2 kills sur cette action. Et à quand même se mettre hyper bien. Oh. Attention René. Quand même. Non ça va. Le T-Bars. No more T-Bars. Ouais. Ah ils ont pris cher là les nips sur cette action. Ils ont pris super cher. Je pense que ça part. Honnêtement. Toute cette action elle part. D'un manque de map control et de pink ward dans la river. Ils sont fait complètement avoir par les alternets sur ce coup là les nips. Et ils le paient très cher. Parce qu'ils ont pris un bon petit 3k gold dans les dents. Ils étaient un peu devant avant ça. Ça fait quelques kills devant. Pas 3k. Un Drake. Une tour. 2-3 kills. Ah. Tu parles du Drake. Ouais. On va dire 2k quoi. Parce que je crois qu'ils avaient un cagol de retard. Mais ouais. Ça les remet bien. Après voilà. C'est le jeu du yo-yo depuis tout à l'heure entre les deux équipes. Vraiment. Il y a pas. T'as l'impression qu'il y en a une qui prend le dessus. Puis l'autre revient. Même si. Alors il faut dire que les nips avaient quand même fait un meilleur early game. Les alternets sont peu à peu revenus à force de roaming, de roaming, de roaming et de roaming. Et maintenant les nips sont légèrement derrière. Et les nips n'ont pas. Voilà. Ils ont le counter engage. Ils ont de quoi recevoir l'engage des alternets en teamfight. Mais à côté de ça les alternets ils ont quand même un POC massif. Parce que Jayce. Ezreal. Et à côté de ça t'as une Lissandra pour assurer l'engage. Et Karim aussi. Non non. Ils sont très bien en teamfight. J'attends. Ben j'attends l'exploit de Birxson. Le bon gros T-Burz dans un petit paquet de 3 personnes. Qu'il carbonise. Un petit bout de charbon. Voilà. Qu'il transforme en petit bout de charbon. Et là ça va. Pour l'instant il a son flash. J'ai envie de dire. Je pense que teamfight avec une Annie sans flash. C'est quand même dur. Parce que sinon t'as du mal à te mettre à bonne portée de T-Burz. Enfin tout est une question de positionnement. Mais c'est quand même pas facile. Il y a toujours cette Lissandra qui peut lui barrer la route. Ouais clairement. Donc c'est pas simple. Mais là il a son flash Birxson. Donc il peut faire un excellent taf. Et on va voir ce qu'il va se passer. Regardez la Annie. La Annie qui arrive. La Annie qui arrive. Elle est quand même loin. L'ulti de la part de Sona. POP ! Le T-Burz. Le T-Burz dans le tas. Qui est dans la mêlée. Qui claque un ulti. Ça permet de temporiser. Mais il se fait démoulir derrière. Coucou. Tu veux voir T-Burz ? Bah doublé. Voilà. Je la voyais arriver là. Annie de son pas un peu guilloré justement. Tu vois. Daudelinan de la tête. La Fissio qui a fait. Ok bon. Faut que je balance un ulti. Faut que j'arrive à en fixer au moins un. Au moins deux. Il a réussi à choper Nanny et Arane. Je crois. Dans son ulti. Puis après. Bon bah. C'est du pain béni pour. Pour Birxon. Flash T-Burz. Et ça fait. Ça fait. Ça a clairement fait le taf. Et les Nibs du coup. Qui vont peut-être en profiter. Pour pouvoir prendre. Cette tour du mid. Non. Ils vont pas pouvoir la prendre. C'est dommage quand même. Parce qu'ils gagnent un teamfight. Le truc d'habitude. C'est quand même. De pouvoir enchaîner avec un objectif. Là. Ce n'est pas le cas. 26 minutes dans la partie. Et finalement. Quatre tours de tombée. Ce qui n'est pas énorme. En 26 minutes je trouve. On a vu des parties. Où. Où il y avait plus d'objectifs. De prix. Il y a du kill. Les deux équipes se fight. Et là. Les alternates sont prévenus. Il faut qu'ils fassent attention. Parce que oui. Ils ont une bonne force d'engage. Mais derrière. Si Sona arrive à mettre un bon ulti. Et donc à mettre en position favorable. Là. Ni. Pour anti-burst. Ça fait mal. Quand même. Un stuff. Comme tu dis. Utilitaire. Mais très marrant. Parce que. Il est un peu tanky. Grâce au vol de vie. Au déguisement. Au Zonia. Il a derrière du cooldown. Il a derrière du cooldown. Il a un peu de dégâts. Pas des masses non plus. Il a un peu de tout. Il a un peu de tout. Et dans la melee. Il est pas si facile que ça à tuer. Avec son bouclier. Ouais. Le bouclier. Qui avait été bien up d'ailleurs. C'est un des. C'est un truc d'ailleurs. Sur lequel. Riot joue beaucoup. En général. Quand il touche à Annie. En tout cas. Quand ils veulent la up. Vers le haut. C'est le bouclier. Ils essaient de le rendre. Le plus viable possible. C'est un spell qui est bizarre. Quand même. Chez un match. C'est un spell qui est un peu passif. Chez Annie. Qui te sert limite plus. En tout cas. Avant. Qui servait limite plus. A charger ton stun. Donc voilà. Il fallait essayer de le rendre quand même. Bah. De lui donner une utilité à part. Une utilité. Une utilité à temps plein. J'ai envie de dire. Et. Bah. Maintenant il est fort quand même. Le shield de Annie. Il encaisse énormément de dégâts. C'est pas négligeable. Je trouve. Ouais. C'est très sympa. Déficio. Déficio. Tandis qu'on a un engage. Jomid. Le tsunami en plein milieu. Karim derrière. Qui va essayer de choper Vayne. Mais Vayne qui est tranquille. Vayne qui est tranquille. Qui fait sa roulette. Qui se barre du combat. Il est arrivé dans la melee. Il se l'est mangé. De plein fou. Et l'engage de nouveau. De la part. De Kerb. Qui rentre dans la melee. Bjergsen. 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 Avec quelques points de vie. Il a fait très très mal. La bubule qui ne touche pas. Du côté de Nami. Et du coup ça fait quand même. Du 2 pour 1. Les alternets. Qui sont en supériorité numérique. Ils s'en tirent bien. Ils ont intérêt à bac en vitesse. Ils ne veulent pas perdre 2 tours de suite. Et à mon avis. Les 2 tours vont tomber. Il manque encore 2 joueurs. Les autres qui sont en train de régène. Voilà. Ca fait mal. C'est vraiment dommage. De concéder ce genre d'avantage. Aux alternets. Qui n'en ont pas besoin. Vraiment pas besoin. Et Kerb. Qui fait du très très bon boulot. Kerb. Alors bon. Il a un peu galéré au début. Mais après il a bien décalé. Il fait des bons engages. Il est toujours bien placé dans le team fight. Alissandra. Qui est vraiment un personnage clé. Actuellement. Dans la façon de jouer. Des alternets. C'est ce qui leur permet d'engager. Et de décider. A n'importe quel moment de la partie. De prendre une initiative. Ce qu'ils font d'habitude avec Foreign Lord. Mais comme quoi. Kerb est capable également. D'endosser le rôle. Tu vois. Je te le disais. Je te le disais. Kerb. Ouais pas aussi bon. Ouais. Bah. Pour le moment. Pour le moment. Aucun. Y'a rien à lui reprocher. On va dire. Sur la game. Non il fait lui très bon. Mais Foreign Lord fait de l'excellent. Bah écoute. On va voir. Mais là pour l'instant. Kerb. A la pointe. J'ai envie de dire. Des engage de sa team. Et bon. Après. Ça reste. Quand tu la mets dans les mains d'un bon joueur. Le personnage a tellement de possibilités d'engage. Qu'ils nous font. Ils sont en port de position. Ils sont un peu éparpillés sur la carte. Les nips. Ça peut se retourner contre eux. On voit Lissandra. Qui va essayer de trapper derrière. La griffe. Ça ne t'est pas. Ouais. Non. C'est vrai. Il va. Il va pas. Il va pas jump au milieu de Annie et de. Et Elise. Et de Elise. Je veux dire. Bon. Là. En terme de burst. Normalement. C'est pfff. Tu as un ploz à peu près. N'importe qui. Surtout à ce niveau là de la partie. Enfin. Il n'y a pas. Il n'y a pas encore de lieu de tank énorme chez Alternet. Bon. Il y a Karim quand même qui encaisse. Mais je pense quand même. Même Karim. Il se fait imploser par les deux. S'il décide vraiment de le tuer. Et il souffre les nips dans ce temps de jeu. Ils se font balader. Ils perdent leur team fight. Ils se font prendre des objectifs. Ce qui est dommage. Parce qu'ils en avaient fait un très beau devant leur premier tour du mid. Et puis là. C'est vrai qu'ils se sont fait catch. Alors après. Bjergsen avait décidé de garder son ulti. Que pour White Knight. C'est vrai que White Knight est mort. Mais. Après. Le T-Burse a un peu manqué. Quand tous les Alternet ont décidé de. Lancer la deuxième charge. Je serais retourné à ce moment là. Avec un T-Burse. Mais après. Peut-être qu'ils n'auraient pas chargé à ce moment là. Bon. C'est toujours le même. Bien sûr. Ils ont vu que le T-Burse n'était plus là. Ils se sont dit. Ok. Les mecs. C'est open. Il n'y a plus la grosse menace. Donc on peut y aller. Et pour l'instant. Venk. Qui n'est pas encore assez menaçante. Mais qui était laissé très tranquille. Et qui a fait. Qui a permis de sauver les meubles. Même si ça avait quand même mal fini. Ça aurait pu être bien plus catastrophique. Donc pour l'instant. Freeze. Qui a bien farm. Qui est un peu derrière Ezreal. Qui a quelques kills. Mais je trouve que c'est pas facile pour une Vayne de jouer contre une Lissandra. Non. Parce que. Bah parce que voilà. Si tu veux. Si tu veux vraiment faire du DPS dans la mêlée. La Lissandra. Elle est capable de t'emmerder à 1000%. Si elle te Nova. Si elle te Nova ou autre. T'es quand même un peu moins safe qu'un Ezreal avec une Vayne. Même Annie. Ça doit être chiant de jouer contre Lissandra. Pour venir caler ton combo. Et ils se font prendre encore une tour extérieure. Ils n'ont plus de tour extérieure. Là 6 tours. Pour les alternates. Et les nips qui se font grignoter. Les alternates qui capitalisent très bien sur leurs avantages. Rien à dire. Bon bah. Ils ont trouvé leur rythme. Parce que hier c'était vraiment pas ça les alternates. Et bah comme tu le disais. Lissandra dans leur composition. Ca leur fait énormément de bien. Ils savent la jouer. Clairement. Le personnage. Ils savent le maitriser. Ils savent. Ils savent en tirer tous les avantages. Et bah voilà. Que ce soit Foreign Lord ou Kerb. Ca fait quand même le taf. Alors attention. Arane qui. Ah non il est sur une ward. Je m'attendais à ce qu'il se positionne sur le côté. Et qui tente peut-être un ulti. Mais il est sur une ward. Donc il le fera pas. Et pour l'instant. Les alternates qui ont pris. Toutes les tours extérieures. Noir. De la team nip. Donc maintenant. Bah maintenant j'ai envie de dire. C'est euh. Ca va être une question. De dragons. De nashor. Et de tour d'inhibiteur. Ils ont beaucoup de mal. Ils essaient de récupérer le map control. Les nips. Attention. Créaton. Créaton qui se fait choper. Ils essaient de tout mettre sur Créaton. Créaton. Ouais. Tons of damage. Ah non. Tons of damage. C'était pas le bon moment. Lissandra qui va push. Qui choisit de back. Il faut. Ah. Par contre Berson qui back aussi. C'est dommage. Bon. Ils vont prendre cette tour. Bon. C'est dommage pas tant que ça. Parce qu'ils ont pas vu que Cap avait back. Donc euh. Ca coûte rien de sécuriser. De sécuriser quand même une tour. Et que nous font les nips. Les nips vont se diriger. Non. Y'a pas de Drake. Y'a pas de Drake. Y'a rien à prendre. Y'a des creeps à choper en bas pour Vayne. Berson qui va faire reprogresser la ligne. Ah. C'est dommage Créaton. Bon. Tu coutes une tour à ton équipe. Ca aurait pu être pire. C'est vrai qu'on est pas trop avancé dans la partie. Ca dans 10 minutes. C'est un Nashor. Ou c'est un Ennib qui part. Et bah voilà justement les nips. Ils profitent de la. Bah du trépas de Créaton. Pour tenter voilà. De reprendre un peu la vision au niveau du Nashor. Ce qu'ils font là. Ils ont un petit exer de l'oracle. Donc ont des wards un maximum. En tout cas on tente de trouver les wards qui traînent. Mais Jerry veille Noah. Jerry veille au grain. Lui aussi il a un exer de l'oracle. Lui aussi il a des wards. Lui aussi il va assurer la suprématie de son équipe. Au niveau du Nashor. Et toujours les alternates. Avec cette composition qui a énormément d'engage. Et les nips qui sont obligés. Bah de réceptionner. Le service n'est pas à eux. Est-ce qu'il va pas nous faire le creuset. Jerry. Avec son calice. Ah oui clairement il part pour ça. Hum ouais. Bon. C'est pas débile hein. T'as quand même. Il y a Annie Sona. T'as quand même 2 stun 2 zones. Un stun mono cible. 3 stun quand même. Bon ça fera du bien avec Créaton. S'il se fait flash in par Annie. Ouh le POC. Le POC de Jayce qui fait beaucoup dégâts. Attention à ce teamfight dans la jungle. Lissandra en pleine liberté là dedans. Ca peut faire des dégâts monstrueux. Et ils reprennent le map control. Encore une fois les alternates. Y'a plus l'oracle sur Nami. C'est bien dommage. Oh le trade. Un Nashor contre un Enib. Non ils ont décidé de valider les défendres. Ils ont décidé d'aller les défendre. Attention aux T-Birds. Attention aux T-Birds. Dans ce genre de conditions. Ca peut faire extrêmement mal. Ils le savent les alternates. Ils ne veulent pas se manger le T-Birds. Lissandra ne va pas en gage. Pourtant elle avait trouvé l'ouverture peut-être. Lissandra dans la mêlée. Lissandra. Mais non le petit de Maluno. Mais il l'approchait dans son équipe. Non. Ca se. Tombe pas bien le petit de Deficio. Deficio qui tombe instantanément. Là les alternates vont se retourner. Ils ont l'avantage. La supériorité numérique. Birxson qui a encore T-Birds. Il attend le bon moment. Ah dommage. J'ai cru que Maluno a fait une action de génie. En bumpant Lissandra dans sa team. Et elle s'est juste mis sous forme de flac. D'Aceberg tu veux dire. D'Aceberg c'est vrai. Voilà. Elle a submergé le Titanic. Bon. J'y avais pensé aussi. Mais pour moi c'était pas le moment pour la sortir. Donc je ne l'ai pas fait. C'est dommage. Je t'ai couru ta blague en avance. Ouais. Exactement. Oh Kerb Kerb Kerb. Est-ce qu'il va en gage ? Non c'est compliqué quand même. Il y a un T-Birds. C'est pas facile. A noter qu'il ne fait pas exactement le même stuff que Foreign Lord Kerb. C'est pas pareil. Non ils ne font pas les mêmes choix il me semble. Alors je saurais plus dire. Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Je ne sais plus. En tout cas il ne fait pas de regen mana. Il me semble Foreign Lord. Lui il s'en fout complètement. Je ne sais plus. Il ne fait pas de regen mana. Mais là le fait est que le blue buff est donné à Jace. Donc ce n'est pas la même chose. C'est peut-être un peu plus sage de prendre un calice d'harmonie dans ce genre de situation. Et je pense que c'est pour ça quand même que Kerb l'a fait justement. Mais c'est dommage tout à l'heure que Birgson n'a peut-être pas trouvé l'opportunité de mettre un bon T-Birds. Mais il y avait au moins qui l'apprendre un peu plus peut-être. Après c'est peut-être qu'encore une fois qu'il n'y a pas T-Birds. Il y a encore T-Birds. On n'y va pas. C'est toujours la même histoire. Elle a un peu la menace. Cette épée de Damoclès au-dessus de leur tronche. Et Birgson sait très bien que de toute façon son T-Birds est le ciment des teamfights des nips. Je veux dire, s'il fait un T-Birds qui n'est pas terrible, les nips risquent de se faire rouler dessus. Par contre, s'il fait un très bon T-Birds, les nips peuvent clairement remporter la fight. Donc voilà, ça se joue énormément là-dessus. Mais encore une fois, Annie a la faiblesse de sa range. Et les alternates en sont conscients. Eux, ils ont des personnages qui ont beaucoup de mobilité, du poc, du gros poc. Donc ils en jouent énormément pour tenter de rendre un peu fou Birgson justement. On tente ce teamfight du côté nip. Ok. Ok. Je ne suis pas sûr. Alors, ils tentent ce Nashor. Non, ils l'abandonnent. Est-ce qu'ils vont tenter un Angage ? Ce n'est pas facile encore une fois. Leur équipe n'est pas la meilleure pour ça dans cette confrontation entre alternates et ninjas in pyjamas. On vous rappelle la première confrontation avec les alternates s'imposer. Ça bouge au bot, mais directement dépouche par créaton. Et non, je ne vois pas comment ils vont faire. Vraiment pas. Pour Angage, ils vont être obligés de subir, d'attendre un truc un peu ballsy, une Angage de carpe ratée, même si c'est peu probable. La game est vraiment bloquée par le fait que les nips n'aient pas d'énormes possibilités d'Angage justement. Et qu'ils soient derrière. Donc eux, ils attendent un peu en quelque sorte que les alternates... Le bon vouloir, les alternates. Quand les alternates voudront faire quelque chose, on va dire que la game va bouger. Et là, pour l'instant, ils sont prudents. Ils ne veulent pas prendre de risques. Et ils jouent de leur poc, mais pas non plus énormément. Ouh, regardez, ça fait mal. Il y a le heal après de Nami et il y a le lifestyle. Ça remonte vite quand même les points de vie, même s'il y a du bon poc. Non, bah Vayne. Mais Vayne qui commence à faire très mal là. Il lui manque un petit Ange gardien et une bricole en plus pour découper des têtes. Que ce soit le tank ou n'importe qui d'autre. Sans pitié. Et on repart au Nashor. On récupère le même contrôle. Le fameux balai des wards. Ah non, mais là, elle découpe n'importe qui la veille. Oui. Là, c'est vénère quand même son stuff. Pas de soif de sang. Donc la petite... Le lifestyle qui est assuré par l'âme du Roi des Chus. Après, on a maximum de crit. Et des attaques, voilà. Oh, le feyshek, le feyshek de la part de Maluno. Ça, ce n'est pas terrible. C'est le jungler, le jungler qui pourrait tomber. Rancage la part de Harane. Le Tsunami, vous l'avez vu. Et regardez, Freeze ne peut rien faire. Freeze ne peut rien faire. Freeze ne peut rien faire. Le doublé de la part de White Knight. White Knight qui pourrait tomber quand même. Regardez le T-Burse. Le T-Burse qui est dans la mêlée. Bierson qui prend le kill grâce au T-Burse. Qui tombera tout de même. Ça fait un kill pour Créaton. Créaton qui va pouvoir enchaîner le doublé. Il reste Alice qui est toute seule. Qui va essayer de se casser. Créaton qui dans le chat. Il touche. Il y a un stun qui est là. Est-ce qu'il va venir chercher le kill sous la tour ? Oui, il y va. La temporisation. Mais il est mort. Il est mort là Créaton. Enfin Créaton. Il va tempo encore. Mais regardez Créaton qui n'a aucune pitié. Pour le joueur de la team Ninjas in Pyjama. C'est un ace effectué de la part de la team Alternate. Quel ace noie. Quel fait échec. Quel fait échec de Maluno. Celui-là et puis après Freeze. Incapable de DPS dans la mêlée. Il avait cette Lissandra. Lissandra a utilisé son ulti entre Freeze et tout le reste de son équipe. Il ne faut pas qu'ils se battent ici les nips. C'est dingue parce que le teamfight était hyper intéressant. Freeze n'a rien pu faire juste à cause de Lissandra. Il ne faut vraiment pas qu'ils se battent dans les couloirs. Forcément, il y a l'ulti dans un couloir. Tu passes par où ? Tu passes nulle part. Donc... C'est... Non. Ils se sont fait non mais ça part du fechèque de Maluno. Le teamfight est mal engagé à la base. Je n'ai même pas vu où Birxson a mis son t-burst. Ça, ça ne m'a pas marqué. J'ai surtout beaucoup regardé vraiment Freeze qui se faisait deny par Kerr. Et Free Nashor peut-être. Il y a Venn qui est en bas. Free Nashor. Les nips qui sont en train de décrocher. Les alternates commencent à prendre un avantage vraiment important. On a 7k gold. Un Nashor. Plus de tours. Aïe ! Et une meilleure compo d'engage. Ça ne va pas être évident pour les nips. Mais c'est possible, c'est possible. Il ne faudrait pas qu'ils se donnent quand même. Voilà Birxson qui a commencé à charger son stun. Qui a vu la quenelle arriver. Qui a vu le Amazing Horse lui foncer dessus. Et du coup, les alternates sont vraiment en contrôle de la partie désormais. Mais ça semble dur de réagir pour les nips. Ils ont encore tous leurs inhibiteurs debout. Oui, c'est vrai. Mais pour combien de temps ? Parce que j'imagine que les alternates vont maintenant tenter de forcer la serrure. Et de tout simplement conclure la game peut-être. Parce que 40 minutes de jeu maintenant. Et en face, il y a quand même un late game qui n'est pas dégueu. Même si celui des alternates reste correct également. On va dire que les deux teams se défendent en late. Il n'y a pas de situation où tu dis Oh mon dieu, cette team n'a aucune chance. Regardez tous les creeds de la veine. Mais voilà. C'est bien de balancer des creeds. Mais quand est-ce que ces creeds seront là en teamfight ? Quand Lissandra voudra. Là, elle va finir. Elle a déjà fait son armure. Ça ira mieux. Et un teamfight dans un endroit moins foireux. C'est un peu comme se battre contre une enemy dans la jungle. C'est le genre de move Yozab. C'est le genre de move que tu évites. Concrètement. Donc bon. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin très fort. Un voile de la Banshee sur Kreathon. On ne veut vraiment pas se faire choper Parani. Voilà le creuset qui a été fini sur Nami. Donc Kreathon qui est complètement safe en teamfight. Là, normalement, il ne pourra jamais se faire cesser. Et c'est l'horreur quand même pour les nids. Parce que Bjergsen ne pourra pas caler de t-burst. Ou alors, il devra caler d'abord une boule de feu. Mais bon. Normalement, ça laissera le temps à Kreathon de voir venir. Vu les réflexes et les mécaniques de jeu hors normes quand même du joueur. Est-ce qu'on peut dire que le voile de la Banshee va dans le Blue Ezreal ? C'est un peu gris. C'est un peu gris. C'est un peu grisé. Mais la bulle est bleue autour de lui. La bulle de protection est bleue. C'est un peu grisé. Donc moi, je ne valide pas. Non, mais la bulle. Oui, certes. Mais dans le stuff, je ne valide pas. Et c'est vrai qu'avec le creuset de Michael, je ne vois vraiment pas comment ils vont pouvoir faire quelque chose contre Kreathon. Il va être totalement... Il est intouchable. Il est intouchable. Impunissable. Il va pouvoir free DPS dans la mêlée. Et regardez ça. Hop, c'est parti. Et là, l'ennipe, regardez ça. Il voit Kreathon. Mais il a un vol de la Banshee. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et ils vont perdre leur tour. L'Engage qui est lancé. Attention. Il y a le buff Nashor. Ça va être dur à défendre, cet inhibiteur. Ça sent la noisette pour l'ennipe. Mais Lono qui se fait poc. Qui se fait poc. Qui se fait poc. Le vol de la Banshee qui est toujours là. On n'arrive pas à le faire partir. Et ça, c'est un énorme problème. C'est l'horreur. Regardez le poc de White Knight à répétition sur son Jay. Ça finit bien sûr par porter ses fruits. Voilà. L'inhibiteur est pris. Le premier inhibiteur de la partie. Les alternets qui viennent de faire un Nashor. Et qui ne perdent aucune seconde. Aucun instant dans cette partie. Ils veulent conclure. Ils savent très bien que maintenant, de toute façon, il faut juste... Il suffit de dérouler. Ils ont posé des bases très solides pour une victoire. Et voilà. Ils vont enchaîner maintenant sur l'inhibiteur du miss. Et ça risque d'être le même tarif pour la team Nip. C'est encore pire. Parce que ça va push bot. Mais pas encore. Je ne crois pas que cette vague soit sous méga creep. Il a l'ange gardien. Attention, attention, attention. Oh, l'engage. 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 Il prend très très cher. Il décide d'engage. Il tombe quand même. Le petit Bjergsen. Freeze, freeze, freeze. Qui fait d'énormes dégâts. Qui a toujours son ange gardien. Freeze. Regardez le DPS de Freeze. C'est pas mal ce qu'il nous fait. Créaton qui est là également. Mais Créaton qui est dans la tombe. Créaton qui se fait charger par Elise. Jayce qui vient de revenir parmi les... Oh, Jayce. White Knight qui s'est retourné. Qui a instant Freeze. Freeze, freeze. Qui ne s'attendait pas à ça. Je pense. Créaton qui est dans la mêlée. Créaton qui tente de prendre le kill. Oui, c'est le doublé. White Knight qui fait quand même une très belle game. Avec son Jayce. L'air de rien. Il ne paie pas de mine. Mais voilà. Depuis tout à l'heure, il poke énormément. Et là, en teamfight, il vient quand même de prendre 2 kills. Il a pris 2 kills hyper décisifs dans le teamfight. L'ange gardien de White Knight qui lui permet de revenir. Et d'instante Freeze. Parce que Freeze pouvait les finir. Sans White Knight, le teamfight n'était pas du tout le même. Et ça sent le sapin. Ils ne vont pas pouvoir finir. Il y a Elise qui n'est pas morte. Mais 2 inhibiteurs pétés. C'est la fin. Et on pourra aller push-off. Faire tous les objectifs de la jungle. Se mettre full stuff. Et revenir pour les stockades finales. La fameuse. C'est bien joué de la paresse alternée. Honnêtement, ils ont tout simplement bloqué toute solution. Pour les Ninjas in Pyjamas. Le Creuset de Michael. Plus Boyle de la Banshee. Tu vois les Créatons qui... Il était juste en train d'auto en mode... Eh ! Regarde. Regarde ta tour. Je suis en train de la démonter. T'as plus de tour, t'as plus de tour. Et il ne pouvait rien faire les Ninjas. Parce qu'il ne pouvait pas le cesser tout simplement. Donc Créatons était juste hyper peinard. Et derrière il y avait le Jayce qui balançait du poc, du poc, du poc à répétition. Berson s'est fait choper. Heureusement qu'il a calé un bosonia qui lui a permis de temporiser. Mais à la fin du zona il s'est fait réceptionner par Kerp. Il tombe directement à coup de Nova, à coup de Griff. Et il n'a pas tenu 2 secondes. Mais Berson qui se fait choper comme ça, forcément c'est pas top. C'est le problème de Annie encore une fois, c'est la range. La range face à des personnages comme Lissandra qui ont trop de contrôle. Et quand tu t'exposes à leur contrôle, ben t'es clairement... T'es pas bien. T'es pas bien parce qu'Annie c'est pas vraiment le tank du quartier, on va dire. C'est plutôt la petite fille fragile bon fragile. Après j'irai pas non plus me taper avec elle parce que... Elle a l'air hargneuse quand même. Elle a sacrément badass, la petite fille fragile. C'est pareil, perso je la teste pas. Surtout quand elle a son ours avec elle. Ouais voilà, tout est une question de pédobir. Sinon si pédobir est pas là, tu lui mets une tornole aller-retour, tu rentres dans ta chambre, tu vas te coucher sans manger. C'est facile, mais voilà, tu peux pas contester... Mais après voilà, des problèmes avec les droits de l'enfance, tout ça, blablabla, services sociaux... Enfin c'est beaucoup pour pas grand chose finalement. Autant enterrer son cadavre directement dans les bois. Oui ça marche bien tout simplement. Et maintenant le Nashor une minute, une minute avant le retour. Mais c'est pas grave, ils ont pas besoin de ça les alternels. Et regardez, les dégâts faits à la tour et les nips ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ça pousse aux mines, ça pousse aux bottes. Et le double AD carry en push, c'est sacrément solide. Voilà la banjine créaton qui est impôcable, n'arrive pas à venir le choper. Et Meluno je crois qu'il a jamais commencé un teamfight full life. Il se fait toujours poc, 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 et encore et encore et encore. Et le dernier inhibiteur qui va tomber, les tours du Nexus qui tombent une à une, la dernière défense qui est en train de s'évaporer. C'est même pas de l'évaporation là, c'est de la destruction massive, c'est de l'implosion. C'est aux C4 noix qu'elles sont attaquées là, les tours du Nexus. Et c'est compliqué. Bah voilà, les alternets qui prennent leur zest tranquillement. Flash in et mais voilà ! Regardez le boile de la banjie qui a tout encaissé. Alors Extend qui tente de prendre le kill sur Créaton. Oui mais voilà. Ils n'arrivent pas et ça tombe. Il n'y a rien à faire. Maluno qui tombe. Attention, elle va se faire réceptionner peut-être. Lissandra, oui. Mais il n'y a pas assez de DPS. Annie qui se retrouve un peu toute seule. Ouh, il a pris cher Aranet quand même. Le doublé de la part de Créaton. Créaton qui s'amuse complètement dans cette partie. Le triplé de la part de Créaton. Jamais 203. On dit bah voilà Créaton qui fait parler la Maxime. Et les alternets qui s'imposent. Oui, je sais. C'était pas évident. C'était pas évident. Mais bien joué Chips. Bien vu. Tu as eu confiance dans White Knight. Tu as eu confiance en Kerp. Je n'avais pas confiance en Kerp. Et ça m'a coûté ce pronostic. D'ailleurs Kerp, Est-ce que je le mettrais MVP ? Je sais pas. Créaton. Créaton, Kerp. Créaton, Kerp. Créaton a fait l'early. Créaton a DPS. Et Créaton a fait l'early. Et Créaton a fait le reste. Créaton a vraiment fait de très bonnes engages. Moi je dirais Kerp. Ok. Va pour Kerp. Je dirais Kerp en MVP. C'est pas grave. Il a déjà fait lourdier pointer sur ce Video Ils en sont spannend. Il a maintenant worse.